Alors, regardez les Valjeans. Je clique sur application Google. Je me retrouve donc sur YouTube. Oh, YouTube. On marque donc Kevin Valmar. C'est le meilleur moyen pour retrouver la chaîne parce que Valmar Family, c'est bien, mais vous risquez de confondre avec une autre chaîne qui s'appelle elle aussi Valmar Family. Mais voilà, comme la chaîne s'appelait autrefois Kevin Valmar, c'est mieux de marquer Kevin Valmar. Vous êtes sûr comme ça de ne pas vous tromper. Voilà, c'est la première. Impossible de se tromper. On est tous d'accord. Très bien. Regardez, ça, c'est la page d'accueil de la chaîne. Oh, elle est magnifique. Elle est toute belle. Regardez, regardez, il y a un bouton qui s'appelle Playlist. Oh, mais qu'est-ce qui se passe si je clique dessus ? Oh, plein de vidéos. Plein, 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 plein. Plein, plein. Ah non, plus savoir combien il y en a. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Regardez sur cette chaîne. Pourquoi je fais ce début d'intro pour cette vidéo ? Tout simplement pour appuyer un propos dont je... Enfin, pour appuyer tout simplement un truc que je dis dans la vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour tous ceux qui disent « Oui, ce que tu fais en ce moment, c'est pas top, j'apprécie pas de ça, etc. » N'attends pas les notifications. Va dans Playlist. T'as tout ça à regarder. Tout ça, 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 tout ça. Et n'oublie pas que certaines de ces vidéos ne durent qu'une demi-heure, mais il y en a d'autres qui durent une heure, voire même plus pour d'autres. Notamment Warcraft, Warcraft 3. Je te rappelle, je t'ai fait tout Warcraft, moi. Tout le troisième épisode, je t'ai tout fait, l'extension comprise. Rien que pour ça, t'as déjà pas mal de temps pour toi. Mais attends, il n'y a pas que ça. Je te rappelle que t'as aussi du Dragon Ball Z 2. T'as Sonic Generation, t'as Outcast, t'as Sonic Mania qui est fait par moi ou par Omicron, enfin Charlie si vous préférez. Vous avez les jeux de l'enfance, vous avez Dragon Ball Fighter Z, vous avez du Star Wars The Republic, mais ça, vous devrez être au courant depuis le temps. Vous avez Freedom Planet, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez... Bon, ça si vous voulez. Vous avez aussi ça, vous avez aussi ça, vous avez aussi ça, vous avez aussi ça, vous avez aussi... Oh bah tiens ça, vous avez aussi... Oh bah tiens regardez, ça, vous avez ça aussi, vous avez tout ça. Voilà. Donc même si le contenu que vous recevez en ce moment sur la chaîne ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de cliquer sur le bouton playlist et de découvrir plein d'autres jeux, de tous les styles différents, ayant tous un sujet différent, ayant... Voilà quoi, tu as plein de jeux qui te sont disponibles sur cette chaîne. T'en as même plus qu'il n'en faut. Alors oui, il y a certains jeux que je n'ai pas terminés, vous voyez, il y en a certains que j'ai fait que 1 ou 2 épisodes. Mais quand même, c'est des jeux que je prévois de faire sur la chaîne, pour le moment, j'ai pas le temps de les faire, mais je vais les faire. Rappelez-vous que Alerte Rouge 3, hein, donc Raid Alerte 3, hein, c'est prévu que ça revient pendant la rentrée. Donc d'autres jeux comme Magica ou encore Final Fantasy VII, je vais les refaire, je vais les reprendre, vous inquiétez pas. C'est juste que là, pour le moment, j'ai un programme à tenir, vous comprenez ? Je me dois d'à chaque fois faire un programme pour suivre les actualités du jeu vidéo. Voilà. Mais sinon, vous avez plein de jeux. Donc, il y a des jeux qui sont pas finis, mais vous avez aussi des jeux qui sont finis. Et des jeux finis, il y en a quand même pas mal sur cette chaîne. Faut pas croire, c'est pas parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, que c'est pas la majorité, qu'il y en a pas du tout. Il y en a plein des jeux que j'ai terminés. Plein, 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 plein. Et il y en a plein que je vais reprendre, il y en a plein que je vais continuer. Et évidemment, je vais tout faire pour tous les finir. Il y en a que je pourrais jamais finir, hein, parce que soit c'est des MMORPG, et donc forcément, ils n'ont pas de vraie fin en soi, hein. Donc, par exemple, Star Wars The Republic, vous le savez, il n'y a pas de vraie fin. La vraie fin, c'est quand tu décides d'arrêter de jouer, et moi, pour le moment, je n'ai pas envie d'arrêter de jouer à Star Wars The Republic. Et pour ceux qui me le demandent, non, je ne compte pas m'arrêter de faire du Star Wars The Republic sur cette chaîne. Aussi longtemps que le jeu existera, aussi longtemps qu'il y aura des serveurs, je jouerai à ce jeu. Même si les serveurs francophones venaient à être enlevés, je recommencerai du début sur un autre serveur américain ou je ne sais où. Je continuerai Star Wars The Republic tant que le jeu sera ouvert et disponible. Voilà. Ça, c'est pour dire ça. Voilà, vous avez tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et comme je l'ai dit, si je fais cette intro, c'est pour appuyer un propos de quelque chose que je dis dans la vidéo, que vous allez donc voir par la suite. Voilà. Allez, bonne vidéo à tous. Salut mal-jean, ici Kevin Valmar pour vous servir un hé hé. Pour vous annoncer une petite chose. La semaine du... Attention, accrochez-vous bien. La semaine du 6 au 12, je pars en vacances. Donc, pas de vidéo sur la chaîne. Voilà. Vous êtes prévenus de ça, etc. Mais surtout, hein, voilà, vu que je vais partir en vacances pendant une semaine, on va un petit peu récapituler tout ce qui est prévu pour 2018. Ou du moins, ce qui est vraiment prévu, hein. Donc, voilà, hein, ce qui est sûr que vous allez voir sur la chaîne, hein. Après, il y aura d'autres trucs où c'est moins sûr, mais normalement, il devrait être aussi là pour 2018, hein, voilà. Et il y aura aussi un peu, peut-être, du 2019, voire du 2020, hein. On verra bien, hein. Voilà, parce que ça va dépendre, en fait, d'une chose. Mais, vous allez voir, on va en parler petit à petit. Déjà, primo, donc, une fois que je serai de retour de vacances, il faut savoir qu'on va continuer le thème du Girl Power jusqu'à fin août, hein. Je vous le rappelle, c'était prévu, hein, de juin jusqu'à août, hein. Pour ceux qui sont là depuis que quelques jours, voilà, maintenant vous êtes au courant. Le Girl Power, à savoir, donc, des jeux avec que des personnages féminins en tant que protagoniste principal. On a terminé Little Witch Academia, Chamber of Time, qui était un très bon jeu d'été à jouer. Pas forcément à regarder, je peux comprendre que certains n'aient pas apprécié le jeu en le regardant. C'est un jeu qui s'apprécie en jouant, donc, voilà, veuillez ne pas prendre ce que j'ai fait dans le jeu comme étant une valeur sûre. Dites-vous plutôt que c'était un moyen pour vous de voir le gameplay du jeu. Après, à vous de décider si vous prenez votre courage à deux mains pour y jouer ou pas. Donc, maintenant que Little Witch Academia est terminé, faut savoir que j'ai réussi à prévoir dans quel ordre je vais faire les jeux. Parce que vous avez compris que jusqu'à maintenant, j'allais un peu au pif, hein. Mais là, je pense avoir trouvé quelque chose. Donc, maintenant que Little Witch Academia est terminé, vous aurez donc Tomb Raider Legend, que j'ai donc terminé. Vous allez avoir ensuite Val Natina de Star Wars The Republic, la sœur de Val War, hein. Je vous rappelle, donc, l'histoire du contrebandier de Star Wars The Republic. Et ensuite, vous aurez Rayman Legends. Alors, oui, ceux qui ont bien... qui se rappellent bien du trailer que j'avais fait du Girl Power, pour savoir, il devait y avoir aussi Soul Worker, ainsi que Blue Dye de Star Wars The Republic, la chasseuse de primes. Il faut savoir que pour Soul Worker, comme c'est un jeu, un MMORPG, qui est très proche de Hellsward, un autre jeu du même studio que les développeurs qui ont fait Soul Worker, et bien, il faut savoir que... que... que, justement, c'est... les jeux de... de... de cette boîte, j'ai jamais réussi à les terminer, hein, le mode histoire ou quoi que ce soit d'autre, hein. Donc, voilà, donc, c'est pas vraiment une valeur sûre. Dites-vous plutôt que je vous présente le jeu, après, à vous de décider si vous voulez vous lancer dans le truc ou pas. Voilà. Soul Worker n'est donc pas vraiment un jeu qui est prévu d'être terminé, c'est juste un jeu que je vais faire de temps en temps quelques vidéos pour la fin de août, mais voilà, quoi. Dites-vous que j'ai pas l'intention de vraiment finir le jeu, voilà, c'est... C'est... puisqu'il est vraiment trop long et trop loin pour moi. Et, aussi, vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y aurait peut-être du Beyond Godainville. Bah, c'est ce qui est prévu, hein, normalement. Si jamais, Rayman Legends, j'ai... je mets un peu de temps à sortir les autres épisodes du fait que je commence dans un niveau ou un truc du jeu, vous voyez, un truc de ce genre-là, ou que, tout simplement, bah, Rayman Legends, c'est terminé, et bah, je mettrai, donc, du Beyond Godainville. Voilà. Et pour Blue Dice, il faut savoir que j'ai fait une overdose de Star Wars The Republic. Je n'en peux plus. Je... c'est pas le premier chasseur de primes que je fais. Faut savoir que toutes les classes, je les ai déjà terminées au moins une bonne dizaine de fois pour être sûr d'avoir fait toutes les routes possibles avec tous les choix possibles, hein, puisque, voilà, le Valmar voulait absolument tout connaître de Star Wars The Republic. Donc, voilà. Donc, voilà, quoi, hein. Donc, ça fait que... que là, je n'en peux plus. Donc, j'ai décidé de faire une pause avec le personnage de Blue Dice, de Star Wars The Republic en général. Donc, voilà, je reprendrai peut-être en septembre ou en octobre. On verra bien, voilà. Normalement, je vous rappelle qu'en octobre et... entre octobre et novembre, il y a la prochaine extension. Donc, la 6.0, donc... On va donc attendre la 6.0, hein, d'accord, hein, voilà. Parce que moi, je n'en peux plus. Je... je suis exténué, moi, perso. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et puis, c'est tôt pour, donc, le Girl Power, donc, pour août. Pour la rentrée, comme vous vous rappelez, hein, il y aura Dragon Ball Xenoverse, la nouvelle version, donc, c'est-à-dire une version meilleure que l'originale, celle où je tapais sur le jeu, tout ça, etc. D'ailleurs, avant de parler de ça, de septembre, j'ai King Agario, et oui, encore lui, hein, décidément, qui m'a dit que je... que je faisais des vidéos de merde. Sauf que non ! Parce que, je vous explique, en fait, quand il entend vidéos de merde, il entend vidéos qui ne l'intéressent pas. Hein, voilà, c'est ça pour lui, vidéos de merde. Excuse-moi, King Agario, hein, mais c'est exactement ça, hein, ne va pas dire le contraire. Je... je... je connais bien les jeunes comme toi, tout ça, etc. Quand vous dites vidéos de merde, ça signifie vidéos qui ne t'intéressent pas. Voilà, c'est... je connais le langage des jeunes, j'ai été moi-même jeune pendant un certain temps, donc, voilà, hein, je le connais bien, ce langage-là. Donc, voilà. Sauf que, pour King Agario, et ainsi que pour tous les autres, pour tous les autres jeunes, tout ça, qui ont entre 7 à 15 ans, je trouve que vous êtes des bonnes grosses feignasses. parce que vous avez juste à cliquer dans la section playlist de la chaîne pour voir tous les jeux qui ont été déjà faits, donc tous les autres trucs qui peuvent potentiellement vous intéresser. Combien d'entre vous ont juste fait plus de 3 clics ? Combien d'entre vous n'attendent pas la notification ? Combien d'entre vous vont vraiment sur l'accueil de la chaîne, vont ensuite dans la section playlist, et voir les jeux déjà faits sur la chaîne ? Combien d'entre vous ont fait juste ce petit effort ? Ça vous prend 4 clics, grand max, et c'est tout. Mais non, vous, vous préférez dire « Oh, vidéo de merde, parce que ça ne m'intéresse pas le programme que tu proposes en ce moment. » Les gars, faites des efforts, hein ? Il faut que je fasse quoi ? Que je vienne carrément chez vous ? Que je vous prends la main ? Que je vous la mets sur la souris ? Et que je vous montre comment faire ? Non, mais quand même, oh, je veux bien croire que vous soyez des feignasses, mais quand même pas à ce point-là non plus, oh ! Hein ? Donc, avant de dire « Oh, tu fais des vidéos de merde maintenant ! » Non, dites « Cette vidéo, ce let's play, ne m'intéresse pas, personnellement, si vraiment, vous voulez le dire, hein, même si c'est pas tellement nécessaire, parce que si le jeu t'intéresse pas, tu le regardes pas, c'est tout, t'as pas besoin d'aller plus loin. Tu vas juste ensuite dans la section playlist, comme je dis, et tu vas regarder donc un jeu qui peut mieux t'intéresser sur le moment, en attendant d'avoir un autre jeu. Quand t'as fait toutes les playlists qui t'intéressaient sur la chaîne, eh ben tout simplement, tu vas sur un autre youtubeur, etc., en attendant. Voilà, tu vois, t'as pas besoin forcément de rester sur les vidéos qui sortent sur le moment. Et le truc des notifications, faut surtout pas s'y habituer, parce que ça, c'est de la merde, ce truc-là. Le truc des notifications, c'est juste le meilleur moyen pour devenir, justement, une feignasse. Donc, allez plutôt sur la chaîne, cliquez sur la section playlist, et faites votre choix parmi toutes les playlists qu'il y a. Surtout qu'il n'y a pas que mes vidéos à moi, je vous rappelle qu'il y a aussi les vidéos de Nico, qu'il y a les vidéos de Charlie, et qu'il y a aussi les live d'Izix, hein, les rediffusions. Donc, voilà, s'il faut vous rater plein de trucs de la chaîne, hein, mais comme vous ne faites pas l'effort d'y aller, voilà, quoi. C'est... voilà. Et puis surtout, petit point perso, hein, KingaGario, je serai toi, j'éviterai de dire que je fais des vidéos de merde. Tout simplement, parce que si on compare avec toi, euh, voilà, quoi. Moi, tu vois, je bosse. Par exemple, si tu regardes Portal, hein, la vidéo de Portal, hein, tout le jeu Portal, j'ai dû faire un effort monstre au niveau du montage pour enlever tous les moments où je suis mort, où je coincais aussi, euh... et réussir à faire que ça soit assez inédit. Parce que, tu vois, je commente, comme toutes les autres vidéos, tout ça, etc. Sauf que là, je faisais que le Valmar qui se trouvait dans Portal est dans Portal. Il n'est pas seulement en train de commenter. Il est dans Portal. Il est LE sujet de test de Glados. Il est LA chose de Glados. Donc, tu vois... Et d'ailleurs, est-ce que tu as fait l'effort de regarder la vidéo de Portal, hein ? Je suis sûr que non. Et en plus, c'est un jeu ultra connu, donc je te conseille de regarder, parce qu'il est vraiment très bien. Voilà. Et surtout le deuxième aussi, hein, puisqu'il est prévu aussi sur la chaîne. Le 2, je te conseille vraiment de l'attendre, parce que c'est vraiment bien. Ou alors, si tu es vraiment impatient, va chercher sur Internet Portal 2 et faire. Tu verras. En plus de la campagne solo, il y a une campagne multi qui est plutôt intéressante à regarder. Donc, voilà. N'hésite surtout pas. C'est, voilà. Cadeau du Valmar. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je trouve vraiment que les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes assez feignants au niveau de la recherche des vidéos. Et aussi au niveau du risque des jeux vidéo. Qu'est-ce que j'entends par risque des jeux vidéo ? J'entends par là que... Vous attendez qu'un YouTuber vous fasse un jeu pour que vous l'appréciez. Je vais reprendre encore l'exemple de King Agarillo. Lui, il aime bien World of Tanks. Mais sérieusement, King Agarillo, entre nous, pourquoi tu joues à World of Tanks ? Sûrement parce qu'un YouTuber a fait des vidéos sur ce jeu et que donc, tu as décidé de te lancer parce que ton YouTuber du moment était en train de faire ce jeu. C'est comme pour tous ceux qui se sont lancés dans Fortnite parce que justement, les YouTubers jouaient beaucoup à Fortnite. C'est ça le problème. C'est que YouTube est devenu tellement influent avec les jeunes que c'est problématique. Vous ne prenez plus le risque de jouer à des jeux. Vous attendez qu'en fait que votre YouTuber préféré du moment vous fasse le jeu. Et voilà. Et vous prenez zéro risque. Voilà. Alors les jeunes, je vais juste vous expliquer. A mon époque, qui n'était pas très loin, je vous rappelle que je suis né en 1995 moi, donc je ne suis pas si vieux que ça, j'ai juste 23 ans les mecs. Il ne faut pas déconner. A mon époque, Internet était tout nouveau. C'était carrément un truc qui n'avait rien. YouTube n'était même pas encore né de ça, etc. Ou c'était à peine les prémices de YouTube. Je ne sais pas si tu connais la première vidéo, la toute première vidéo de YouTube. Mais voilà quoi. C'était... C'était là, mais... Voilà quoi. On ne va pas se le cacher. Ce n'était pas top. Mais voilà quoi. C'était YouTube à six débuts. Bon, voilà. Comme Dailymotion, comme je ne sais pas moi, ADN, tout ça, etc. Enfin voilà quoi. Tu connais plein de chaînes sûrement. Plein de sites, tout ça, etc. Bon, voilà. C'était le début pour tout le monde. Voilà. C'était... Donc, à notre époque, il faut savoir que on n'a quasiment aucune personne à l'époque qui nous a influencé pour nous dire « Voilà, faites tel jeu ou tel jeu. » Parce que je joue à ce jeu, justement. Nous, à notre époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait la jaquette, on lisait derrière la boîte, et si le synopsis du jeu était intéressant, on l'achetait. ou si la jaquette a suffi pour acheter. Voilà. Parce que des fois, un gros flingue, ça suffit à te convaincre. Combien d'entre nous ont acheté Shadow the Hedgehog pour juste le fait qu'ils tenaient un flingue dans les mains ? Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, il y avait ça, donc déjà à l'époque, et surtout à l'époque, comme on n'avait personne qui faisait les jeux, bah on les découvrait, nous ! On prenait le risque d'être... d'apprécier le jeu ou de le détester ou d'être déplu, d'être dégoûté, etc, 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 tu vois ? Donc, voilà. Donc, les jeunes, n'attendez pas qu'un youtubeur vous fasse un jeu pour que vous vous y mettez. Quand vous voyez que le jeu peut potentiellement vous intéresser de par ses images, de par sa jaquette, de par son synopsis ou de tout simplement par son trailer, ses bandes annonces, n'hésitez pas. N'attendez pas que youtubeur machin vous fasse le jeu. Essayez par vous-même. Alors, je sais, vous allez me dire « Oh, mais moi, j'aime pas prendre des rires... » Ça, ça veut dire que t'es pas un vrai joueur de jeux vidéo. Un vrai joueur de jeux vidéo, il essaye des jeux dont il est même pas sûr qu'il va apprécier ou pas. Petit rappel, un exemple justement du Valmar, c'est que moi, vous savez, c'est pas un mystère, je déteste la licence Dragon Ball. Que ce soit Dragon Ball d'origine ou Dragon Ball Z. J'aime bien Dragon Ball GT, mais uniquement par nostalgie parce que j'ai grandi avec. J'avoue qu'il y a pas mal de choses qui sont négatives dans le GT, mais quand même, le gamin qui est en moi continuera à défendre GT peu importe ce qui arrivera. Voilà. Donc, voilà, je l'avoue moi-même, j'ai un point faible à ce niveau-là. Mais voilà, c'est tout. Donc, voilà, je n'aime pas Dragon Ball Z. C'est donc la partie majeure qui vend les produits dérivés de justement Dragon Ball. C'est toute la partie Dragon Ball Z. Avec les Saiyans, Freezer, Cell, Bou, bon, tout ça. Bon, tu connais quoi. Tu connais bien le truc. Faut se rappeler que moi, la toute première version de Xenoverse que j'ai fait sur la chaîne, la toute première version de Dragon Ball Xenoverse premier du titre, je vous le rappelle, je voulais dégommé le jeu et la licence Dragon Ball. Alors, certains d'entre vous vont me demander, mais alors Valmar, pourquoi tu avais acheté ce jeu à l'époque ? Tout simplement, et je le dis même dans le premier épisode justement du Let's Play de Dragon Ball Xenoverse 1, l'histoire de Dragon Ball se fait dégommer. Alors certes, on la répare et donc elle redevient normale, mais l'idée comme quoi elle se fait dégommer et que tous les événements changent, que tu vois des personnages qui se font casser la gueule gratuitement juste au nom du scénario parce que voilà, il y a un changement dans l'histoire de ça, etc. Pour moi, ça suffisait, tu vois. L'idée que les personnages se fassent tabasser la gueule au nom d'un scénario, là, tu vois, c'était assez pour me dire ouais, je vais essayer le jeu. Et au final, bah j'ai apprécié. J'ai créé une fanfiction sur le personnage de Zero qui je vous rappelle était un personnage qui devait juste me servir de personnage dans le jeu, il ne devait rien avoir d'autre, c'était juste un personnage histoire de faire le jeu tout simplement, il n'avait aucun but à l'origine. Au final, c'est devenu un personnage auquel j'ai écrit une histoire et en plus, je lui ai créé une fille entre guillemets qui apparaît dans Xenoverse 2 et que j'avais déjà un petit zé dans Xenoverse 1. Donc voilà, donc voilà quoi, le Valmar, il te le dit, là, voilà, il a réussi à apprécier un jeu Dragon Ball. Et c'est assez rare. C'est pareil pour Dragon Ball FighterZ. Si j'apprécie Dragon Ball FighterZ, c'est uniquement parce que les bandes annonces m'ont intéressé par rapport au fait qu'on allait avoir un personnage nouveau, donc C21, mais qui en plus, ce personnage nouveau avait son propre scénario, un jeu de baston qui a un scénario. C'est assez rare, donc c'est plutôt intéressant, tu vois, dans ces moments-là. Puisque moi, je ne joue jamais au multi, je suis plus ce joueur solo, tu vois. Même si j'aime bien jouer en multi, il faut l'avouer, il suffit juste de regarder mon l'esprit sur Aragami, justement. J'adore m'amuser avec Charlie sur ce jeu. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est que moi, il me faut un scénario. S'il n'y a pas de scénario, je ne peux pas être emporté. J'ai besoin d'un scénario pour me sentir impliqué dans le jeu. Parce que s'il n'y a pas de scénario, voilà, moi, c'est de la merde. À moins que ce soit une volonté du jeu, mais une vraie volonté, tu vois. Une volonté qui se veut qu'il n'y a presque pas de scénario, mais qu'il y a quand même une idée de suite, tu vois. Comme par exemple, justement, Rayman Legends qui n'a vraiment aucun scénario. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le créateur de Rayman qui l'a dit. Enfin, celui qui a fait Rayman Origin et Rayman Legends, les scénarios de ces deux jeux. Il a expliqué, lui, pour moi, Rayman, c'est comme un porno. Moins il y a de scénario, mieux c'est. Voilà, c'est ses propres mots, je ne déconne pas. Donc, voilà. Le fait qu'il y ait un système de niveau avec une difficulté qui augmente à chaque monde, eh ben, ça, tu vois, c'est une idée comme quoi il y a un pseudo scénario. Ça fait un jeu très arcade, mais voilà. C'est comme le tout premier Sonic, tu vois. Il n'y a pas de vrai scénario, c'est plus une interprétation qu'autre chose. C'est, voilà, c'est Eggman, il fait le mal, Sonic est là pour sauver tout le monde et les petits animaux. Voilà, le premier Sonic n'avait vraiment aucun vrai scénario. C'était héros, bah méchant. Voilà. Et pourtant, le fait qu'il y ait un système de niveau qui va d'acte en acte, ben ça, là, tu vois, ça, ça suffit à donner une illusion qu'il y ait un scénario, qu'il y ait une avancée dans le jeu. Et c'est ça que moi, j'aime bien, c'est d'avoir l'impression que j'avance. Parce que si c'est juste pour me dire, ouais, tu gagnes un rang, ouais, merci, mais à quoi ça va me servir, sérieux ? Voilà, quoi, c'est, je me la pète, c'est ça ? C'est, à quoi ça sert ? J'aime pas me la péter pour ce genre de choses, donc voilà. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, quand, n'attendez pas le YouTuber, n'attendez pas le YouTuber qui vous fasse le jeu. Essayez le jeu, prenez le risque. Je sais, vous pouvez être déçus, mais c'est ça, être un vrai joueur de jeu vidéo. C'est pouvoir s'élargir ses horizons, pouvoir aller plus loin que ce qu'on avait prévu à la base. Voilà, comme je vous ai dit, j'aime pas Dragon Ball, je voulais dégommer Dragon Ball Xenoverse, au final, j'adore Xenoverse. Comme j'adore Fighter Z pour le personnage de C21, et tout comme j'apprécie Dragon Ball Heroes slash Super Dragon Ball Heroes, puisque je vous rappelle, il y a deux versions de ce jeu, la version d'origine qui date de 2005 ou 2006, je crois, quelque chose comme ça, ou 2007 même, enfin voilà, dans ces eaux-là, qui était donc Dragon Ball Heroes, et ensuite, ils ont fait une nouvelle version qui est la suite de la première, mais qui est aussi un remake, qui est donc Super Dragon Ball Heroes. Donc, voilà. Voilà, voilà. Jeu très intéressant, d'ailleurs, si jamais vous trouvez une borne d'arcade de Super Dragon Ball Heroes, je vous conseille d'y jouer, c'est vraiment un super bon jeu. Enfin, voilà. Bref. Donc, voilà. Donc, ces jeux-là, je les apprécie parce qu'ils m'ont donné quelque chose, un potentiel, tu vois, quelque chose qui peut m'intéresser. et au final, je prends quand même le risque d'être déçu à la fin. Mais tu vois, moi, voilà, je prends quand même le risque. Et je fais ça avec tous les jeux. Je ne fais pas les jeux que YouTube veut que je fasse. Je fais les jeux que j'ai envie de faire. Tu vois ? Je ne suis pas la tendance. Je fais les jeux qui me plaient, moi, qui me donnent envie, moi. Je n'attends pas que YouTuber machin me dit, voilà, c'est le jeu du moment, faites-le. Non. Si je fais un jeu, c'est uniquement parce qu'il m'intéresse ou qu'il peut avoir du potentiel sur la chaîne. Mais ça, c'est plutôt rare. Je suis plus du côté du « je veux faire ce jeu parce qu'il m'a intéressé ». Comme justement, je reprends le exemple d'Aragami, j'avais juste vu la bande-annonce, j'ai vu le gameplay, je n'ai pas trop compris le scénario à la base parce que c'était en anglais donc voilà, comment tu veux que je comprenne quoi que ce soit, moi, avec mon niveau d'anglais. Donc voilà. Donc, mais juste par ses graphismes et par son gameplay qui semblait intéressant, je me le suis acheté. Je pouvais totalement être déçu. Au final, non. Enfin, je suis déçu quand je joue en solo parce que je suis une véritable merde. Mais quand je suis en cop avec Charlie, je m'amuse comme un fou. C'est pareil pour 20XX. C'est un jeu qui se veut roguelike avec un côté Megaman et le truc, c'est que Megaman, j'aime bien la licence Megaman comme à peu près pas mal de joueurs. Donc, le fait qu'il y avait ce côté-là, je m'étais dit intéressant. Et surtout, que le jeu se voulait très arcade. Donc, je savais que niveau scénario, ça n'allait pas aller très haut. Mais, quand même, ce côté Megaman a suffi pour me dire je vais l'essayer. Et j'ai réussi à convaincre Asics de le faire avec moi et au final, on s'amuse comme des fous sur ce jeu. Bon, par contre, quand je suis en solo, encore une fois, je suis une véritable merde et je m'énerve. Et à ce moment-là, je trouve le jeu merdique. Mais quand je suis en cop, ça va, le jeu est super. Donc, voilà, tu vois, je suis déçu de son solo mais je suis plutôt content de son cop. Voilà. Donc, voilà, voilà. Tu vois, je prends des risques avec les jeux que j'achète. Je ne suis pas sûr qu'ils vont, que je vais les apprécier. Je ne suis pas sûr qu'ils vont me plaire. Mais je le fais quand même. Parce que sur le coup, ça m'intéresse. Par la bande-annonce, par le synopsis, par les graphismes, par la jaquette, par les images que tu peux trouver sur Internet, tu vois, les screenshots, etc. Voilà, quoi. Je décide de ne pas attendre que les gens donnent leur avis pour me faire un avis à moi. Je décide de prendre le risque de faire le jeu sans avoir qui que ce soit pour m'avoir guidé ou pour m'avoir donné l'envie. Comme ça, j'ai un regard complètement nouveau sur le jeu. Parce que justement, je ne peux pas avoir de connaissances sur le jeu. Donc, je le découvre entièrement. Et donc, ça me permet de mieux être émerveillé ou mieux être déçu. Tu vois, je ne vais pas avoir le jugement qui va être obscurci par le YouTuber. Par exemple, justement, reprenons l'exemple de Fortnite. Beaucoup disaient que Fortnite, c'était génial, tout ça, etc. Parce que tous les YouTubers le font. Et le truc, c'est qu'à force que tous les YouTubers le font, ben, la tendance a voulu dire que finalement, c'est de la merde, tout le monde fait ça. Donc, voilà quoi. Tu vois l'idée ? On est obscurci par le fait que quand il y a un YouTuber qui fait quelque chose, on dit tout de suite « Oh, c'est génial, tout ça, etc. » Donc, les mauvais points, on ne les dit pas. C'est uniquement quand le YouTuber fait trop, justement, tel jeu qui est en ligne ou des trucs comme ça, comme justement Fortnite, que tout d'un coup, tout le monde se met à dire que c'est de la merde. Parce qu'il faut toujours qu'on dise que telle chose est bien ou telle chose est mauvaise. C'est Internet, ça marche comme ça. Si Internet dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Si Internet dit que c'est mal, c'est que c'est mal. Donc, voilà. C'est une connerie, je sais, mais c'est comme ça que marche Internet. Voilà. Ouh, j'ai pris une belle grosse parenthèse là, quand même. On ne va pas se le cacher. Donc, voilà. Bon, ça, c'était le Valmar qui critiquait les jeunes d'aujourd'hui en expliquant comment lui, il procède pour ses jeux, tout ça, etc. Donc, voilà. Donc, je le rappelle encore une fois, faites l'effort de faire plus de 4 clics pour aller sur les playlists et donc voir d'autres jeux si jamais les jeux du moment que vous propose la chaîne ne vous intéressent pas. Peut-être que vous trouverez quelque chose d'autre d'intéressant en essayant de prendre le risque de regarder ce jeu et donc qui peut vous intéresser ou pas. Et surtout, lorsque vous voulez faire un jeu, n'attendez pas le YouTuber. Faites-vous un avis propre. Quand vous voyez un jeu, dites-vous s'il y a un truc qui vous intéresse, alors vous devez prendre le risque de le faire. De vous le faire. Après, qui vous plaise ou vous déçoit, ce sera uniquement quand vous aurez terminé le jeu. A ce moment-là, vous pourrez vous faire une critique globale du jeu parce que justement, vous êtes allé du début jusqu'à la fin ou du moins, ce qui est considéré comme le début et la fin. Tu vois, par exemple, les jeux justement en ligne du genre Fortnite, c'est plus au bout de 10 games, tu te dis si finalement le jeu est bien ou pas pour toi. Pour toi, je le rappelle. Chacun son avis sur chaque jeu. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc, reprenons pour septembre. Oui, parce qu'on était quand même là pour ça à la base. Donc, septembre, il y aura donc la nouvelle version de Dragon Ball Xenoverse qui sera meilleure. Je ne la commenterai pas. Je vais jouer le narrateur juste en fin d'épisode. Chaque épisode, sauf pour les épisodes justement de la saga secrète et de GT où là, je vais essayer de rajouter un peu de scénario, tu vois, pour essayer de donner un petit côté RP à tout le truc, tout ça, etc. Donc, voilà. En sachant que pour ceux qui demandent, oui, il y aura une nouvelle version de Xenoverse 2 qui sera exactement pareil, avec moi qui joue juste le narrateur, etc. Avec le même système de saga, c'est pareil, tout ça, et compagnie. Le truc, c'est qu'évidemment, le Valmar, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, bon, voilà, il va juste attendre que Bandai ne fasse plus de DLC. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Bandai a encore prévu des DLC pour Xenoverse 2. Donc, potentiellement, d'autres modes d'histoire, notamment le tournoi du pouvoir qui est le plus attendu pour le moment au niveau d'un mode scénario pour Xenoverse 2, tu vois. Même si avec l'histoire de fou, ça avait l'air de terminer les modes scénario de Xenoverse, de Xenoverse 2, mais voilà quoi. On n'en est pas sûr, tu vois. Tout d'un coup, ils peuvent dire, allez hop, on sort le tournoi du pouvoir et après quoi, on sort le film avec le nouveau Broly et après quoi, on fait ceci, on fait cela. Enfin voilà quoi, tu vois l'idée quoi. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont s'arrêter avec les DLC, mais une fois qu'ils auront fini les DLC de Xenoverse 2 et qu'ils passeront peut-être à Xenoverse 3, s'ils prévoient un 3, ce que j'espère perso pour... Parce que je vous ai déjà expliqué que moi, s'il devait y avoir un Xenoverse 3, je pense que le mieux, personnellement, ce serait une histoire de guerre civile de la police du temps, tu vois. Qu'il y a des policiers du temps qui veulent changer l'histoire pour leur propre intérêt, avec justement le chef de la rébellion qui a un intérêt plus que magnifique, tu vois. Qu'il perd de vue son véritable objectif de base, tu vois, qu'il voulait jouer les héros mais que finalement, il devient le grand méchant de l'histoire. Qu'au final, il est plus un destructeur qu'un protecteur, tu vois. Alors que d'autres, tu vois, par exemple, les Saiyans pourraient vouloir venir au moment de la bataille de la planète Vegeta avec Bardock pour l'aider à combattre l'armée de Freezer et vaincre Freezer, tu vois, pour changer cet événement de l'histoire. Et nous, joueurs, notre boulot sera donc d'affronter les autres policiers du temps et donc les empêcher de changer l'histoire. Tu vois, ce serait plus juste suivre le scénario. On serait à côté du scénario, tu vois. Par exemple, pendant que Son Goku combat Freezer en Super Saiyan avec la planète Namek détruite, t'as des mecs de la planète Namek qui vont vouloir récupérer les Dragon Ball pour faire le vœu que la planète Namek ne soit pas détruite, tu vois. Sauf que nous, on va venir avant qu'ils s'approchent des personnages qui ont les Dragon Ball et donc on va devoir les bastonner pour les ralentir et les empêcher de changer l'histoire, tu vois. Donc ça veut dire qu'on ne suivrait plus l'histoire de Dragon Ball Z, elle serait derrière, en arrière-plan, elle servirait juste de décor pour le scénario de Xenoverse 3. En tout cas, c'est mon avis perso. A vous de me dire ce que vous pensez de ce scénario, tout ça, etc. Après, si vous voulez étoffer, n'hésitez pas, on est là pour discuter, et compagnie. Et d'ailleurs, si vous avez une autre idée de scénario pour un potentiel Xenoverse 3, n'hésitez pas à le sortir, voilà. Parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les avis de tout le monde, tout ça, etc. Et n'oubliez pas, on ne s'insulte pas, ok ? Si vous voulez contre-argumenter ce que j'ai dit ou ce que dirait quelqu'un d'autre dans les commentaires, il faut que ça reste dans le respect de tous. On est peut-être sur YouTube, mais quand même, Internet, ce n'est plus la loi de la jungle. De plus en plus de règles se font, et YouTube, notamment, en a fait pas mal au niveau des règles du respect envers autrui et envers la communauté de YouTube entière. Donc, on ne s'insulte pas, compris ? Parce que sinon, c'est supprimé, voire signalé si jamais vous insistez. Voilà. Voilà, voilà. Si les insultes vont trop loin, après, si c'est des petites insultes, voilà, du genre Kikou, je laisse, normalement, vous devriez pouvoir vous défendre tout seul, et si jamais, j'interviens sur le moment, tu vois ? Mais c'est pas sûr, voilà, quoi. Normalement, vous savez tous vous défendre par vous-même. Juste évitez de sortir les insultes, parce que ça, c'est la solution de facilité. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et surtout que moi, après derrière, il faudra peut-être que je vous signale ou voir que je supprime vos commentaires. Donc, vous faites attention, vous réfléchissez bien à ce que vous écrivez dans la section commentaire. Donc, voilà. Donc, la nouvelle version de Xenoverse. Faut savoir qu'en septembre, je vais pas mal me débarrasser de vidéos qui sont sur mon disque dur, mais que je n'ai toujours pas envoyées. Vous aurez donc du Star Wars The Republic avec Kundaran, l'Inquisiteur Sith, le père de Zarael, enfin, le père géniteur, je sais pas comment tu peux appeler ça, parce que je vous rappelle que Zarael est le clone féminin de Kundaran, le maléfique Inquisiteur Sith. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il y aura ça. Il y aura aussi du God's Theater Resurrection, parce que j'ai pas mal d'épisodes et donc il faudrait que je les envoie pour faire de la place, parce qu'ils sont assez lourds quand même. et vous avez évidemment Dragon Ball FighterZ, l'arc guerrier et l'arc guerrier ennemi, donc l'arc des héros et l'arc des méchants, que je n'ai toujours pas envoyé sur la chaîne, mais qui sont prêts depuis la sortie du jeu. J'ai juste, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je me suis concentré sur l'arc des androïdes parce que c'est l'arc que je trouvais le plus intéressant au niveau de l'histoire, parce qu'il y avait vraiment ce côté nouveauté, tu vois, alors que les autres, c'est juste bon, tu joues les héros ou tu joues les méchants. Voilà, c'est pas tellement intéressant. Mais ils sont là et donc il faut que je les envoie parce que je dois finir les playlists que je fais, tout ça, etc. Voilà quoi, le Valmar, il est obligé, il est obligé. Donc voilà, déjà sachez que vous aurez deux jeux Dragon Ball durant la rentrée, donc déjà soyez contents sur ça. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y aura peut-être du Undertale, mais je n'ai toujours pas terminé Undertale, donc ce serait un peu chiant de devoir couper au beau milieu, donc c'est pour ça. Si vraiment je vois Undertale, c'est que j'ai vraiment je suis en manque d'idées, quoi. Je suis, voilà, mais normalement, voilà quoi, normalement, voilà, hein, d'accord, ok. Oui, le Valmar manque d'arguments, mais bon, la rentrée, c'est littéralement un nettoyage du disque dur, parce que là, j'ai plus de 100 gigaoctets de vidéos à envoyer, ce serait bien donc de les envoyer, hein, donc voilà, en sachant qu'il y aura peut-être Portal 2 que j'aurai fini entre temps, donc voilà, restez attentif pour la rentrée. Voilà, voilà, donc ça, c'est pour la rentrée générale, donc ça veut dire septembre, octobre et novembre. Entre octobre et novembre, normalement, il y a la prochaine extension de Star Wars The Republic, et normalement, je vous la fais Day One, normalement, je le dis bien, parce que si, entre temps, on a une date de sortie pour Sonic, enfin, Team Sonic Racing, et qu'on a un prix, hein, avec cette date, puisque tout ce qu'on sait, c'est que ça sort en hiver 2018, donc, fin décembre 2018, milieu de décembre, fin décembre, donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment, voilà, mais c'est prévu au programme, hein, voilà, c'est prévu pour, pour, bah, pour l'hiver, donc, bah, voilà, quoi, dès qu'on aura un prix, qu'on pourra acheter, et qu'on aura une date de sortie, à ce moment-là, bah, le Valmar économisera pour réussir à vous faire ce jeu, parce qu'il y a Shadow, et donc j'ai envie de jouer Shadow, et surtout qu'ils ont dit qu'il y avait un mode histoire, donc voilà, ça m'intéresse encore plus, alors, parce que si c'était juste un jeu de, tu vois, de, de course en ligne, bon, bah, ce serait comme les Mario Kart, tu vois, je jouerais avec les copains, mais sans plus, quoi, je ferais pas sur la chaîne, tu vois, alors que s'il y a un mode scénario, alors là, oui, je le fais, parce que, voilà, il y a un mode scénario, donc, il y a quelque chose qui peut être raconté, tu vois, pour la chaîne, hein, parce que si c'est juste pour jouer en ligne, ça sert à rien, hein, il faut qu'il y ait quand même quelque chose derrière, il y a un truc qui vous tient en haleine, parce que si c'est juste moi qui commente en train de faire des trucs, en train de bastonner d'autres gens, ça sert à rien, surtout que je suis très mauvais en multi, surtout en PVP, donc, voilà, quoi, hein, on est tous d'accord, hein, voilà, le Valmar n'est pas top à ce niveau-là, c'est pas son terrain favoré, et il faut savoir qu'en novembre, en novembre, on fêtera la fin de la première guerre mondiale, et à ce moment-là, je vais vous faire Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, si vous connaissez pas ce jeu, il était sorti en 2014, et c'était un jeu qui rendait hommage à tous ces soldats inconnus qui sont morts, pour la France, pour l'Angleterre, etc., mais principalement pour la France, puisque c'est un jeu qui a été fait par Ubisoft Montpellier, donc, et c'est bien français, tout ça, mais, quand même, il y a de l'anglais, il y a un américain dans le tas, voilà, quoi, c'est le côté alliance qu'il y avait lors de la première guerre mondiale, donc, voilà, 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 mais surtout les soldats français, et notamment, mon arrière-arrière-grand-père, qui était dans l'aviation française à l'époque, et qui s'est fait abattre dans le ciel contre les forces allemandes, d'ailleurs, mon arrière-grand-mère, ça c'est mon père qui me l'a dit, mon arrière-grand-mère, elle n'a jamais pu apprécier les allemands, d'ailleurs, elle ne les appelait jamais les allemands, elle les appelait les Bosch, voilà, parce qu'elle, elle a connu la première et la seconde guerre mondiale, et les allemands lui ont pris déjà son père, mais aussi son mari, la plupart de ses enfants et de sa fraternité, donc voilà, donc mon arrière-grand-mère était plutôt remontée contre les allemands, donc voilà, 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 oui, elle était raciste des allemands, malheureusement, voilà, c'est comme ça, c'est, voilà, quoi, et ouais, ah bah écoutez, quand on a été, quand, voilà, mon arrière-grand-mère, elle vivait au Nord Pas-de-Calais, ma famille était située au Nord Pas-de-Calais à l'époque, donc forcément, elle et les siens ont été les premiers touchés par les allemands, pendant la première et la seconde guerre mondiale, donc faut pas s'étonner qu'elle les aime pas du tout, voilà, c'est, c'est comme ça, faut savoir qu'elle était même pas juif, et que la famille n'a jamais été juif, on est tous des, enfin, le côté paternel se veut très chrétien, même si moi, bon bah voilà, pour moi c'est des conneries et tout ça, mais bon, ça c'est mon avis personnel sur les religions, moi je ne veux aucune religion dans mon entourage ou quoi que ce soit, je respecte les religions de tous, mais pour moi, c'est non, tu m'envoies pas dans une église, dans une mosquée, ou dans je ne sais quoi d'autre, dans un temple bouddhiste, ou compagnie, non, non, d'ailleurs pour moi, je ne suis aucune politique, je ne suis aucune religion, je ne suis aucune cause, entre guillemets, parce qu'il y a certaines causes que oui, je suis quand même, c'est à dire par exemple, la fin dans le monde, ça je m'y intéresse quand même, je ne peux pas pour le moment donner de l'argent, mais dès que je peux, j'essaie d'en donner un peu, même si ce n'est pas grand chose à chaque fois ce que j'offre, mais quand même, j'essaie d'aider à ce niveau là, enfin voilà quoi, tu vois, j'essaie d'être un bon gars, et j'essaie surtout de ne pas me faire chier avec des conneries de jeux de pouvoir, tout ça etc, parce que, voilà quoi, mais on ne doit pas parler de ça sur Youtube, politique, religion, tout ça etc, ça n'existe pas sur internet, sur internet, il n'y a pas de frontière, donc voilà, on oublie tous notre côté politique, notre côté religion, tout ça etc, on oublie tout ça, on est tous les mêmes, on est sur internet, voilà, on est tous juste des pseudos, avec une petite image pour Youtube, et on est surtout des pseudos, et c'est tout, le reste n'a aucune importance, voilà, chacun aime ce qu'il aime, chacun n'aime pas ce qu'il n'aime pas, voilà, on est tous d'accord à ce niveau là, donc voilà, donc si je fais ce jeu, ce sera donc pour signer la fin de la guerre, signer, enfin rendre hommage à tous les soldats, qui sont morts durant cette guerre, cette première guerre mondiale, et surtout pour rendre hommage à mon arrière-arrière-grand-père, parce que je ne peux pas aller voir sa tombe, pour la date justement de la fin de la guerre, j'aurais bien voulu, mais voilà, je ne pourrais pas, donc voilà, la place que je ferais, c'est que sur la chaîne, je lui rendrais hommage, en faisant ce jeu, qui est à la mémoire de tous ces soldats, qui sont morts là-bas, voilà, voilà, donc, bon, excusez-moi là, c'est parce que je commence à avoir les émotions qui montent, non, parce que quand même, on m'a raconté l'histoire de mon arrière-arrière-grand-père, il me fait toujours chialer à la fin, donc, forcément, donc, voilà, bon, bref, donc, l'histoire de ma famille, donc, c'est pour ça que je vais vous faire ce jeu, voilà, en plus d'avoir été plutôt émerveillé par le jeu, quand je l'ai fait moi-même, en 2014, lorsqu'il est sorti, voilà, donc, voilà, voilà, il faut savoir que je n'ai pas retouché le jeu depuis, donc, très certainement que je vais galérer, parce que je ne me souviens plus du tout du jeu, je me souviens de quelques trucs, mais pas grand-chose, tu vois, je me souviens de l'histoire globale, mais, voilà, je me souviens surtout de la fin qui m'avait très affecté, j'avais chialé à l'époque, et je pense que je vais encore chialer, même encore aujourd'hui, en la revoyant, parce que, voilà, c'est, moi, ça m'atteint, tu vois, ça me touche, je suis, voilà, bref, il y aura peut-être du 2019-2020, pourquoi ? Parce que Star Wars The Republic, soyons d'accord, c'est le MMO de la chaîne, on est tous d'accord, c'est le jeu que je fais le plus sur la chaîne, tout ça, etc. Le truc, c'est qu'on doit attendre plutôt pas mal de temps entre chaque extension, en même temps, le but, c'est que normalement, chaque extension sort entre 1 à 2 ans, ça a toujours fonctionné comme ça pour les MMO, voilà, tous d'accord, on est tous d'accord, voilà, donc, voilà, donc, nous, bon, ben, on attend, quoi, et ça fait que, ben, pour ceux qui aiment justement les jeux de type MMO, ben, voilà, on a rien à mettre sous la dent, pour la chaîne en tout cas, parce que je peux vous sortir du Soul Walker, du Blade & Soul, tout ça, etc., voilà, quoi, c'est, il faut du temps, tout ça et compagnie, donc, il me faut un jeu qui me permet d'avancer vite, un jeu qui me permet de me sentir bien, même si je ne l'apprécie pas, il faut l'avouer, donc, voilà, donc, oui, pour ceux qui ont compris, quand je parle d'un MMO que je n'apprécie pas, vous devriez normalement savoir de quoi je parle, oui, World of Warcraft sera prévu sur la chaîne pour 2019-2020, pourquoi aussi loin ? Parce que, tout simplement, il faut payer 50 balles pour avoir la version intégrale, parce que moi, mon but, c'est de jouer avec une mort vivante chevalière de la mort, pour la horde, et pour l'alliance, ce serait une chasseuse de démons, elfes de la nuit, pour l'alliance, tu vois, pourquoi ces deux classes ? Parce que, justement, ces deux classes, dans les descriptions que tu trouves sur, justement, le site de World of Warcraft, tu vois que, les deux ne sont pas appréciés par leur propre camp, tu vois, ça, ça m'intéresse, c'est un petit côté drama pour la classe, mais ça a surtout un côté intéressant dans le fait que, il faut réussir à se faire réapprécier déjà de son propre peuple, hein, déjà, parce que, voilà, chevalier de la mort et chasseur de démons, bon, ils ne sont pas tellement appréciés, voilà, et ensuite, il faut réussir à convaincre le camp dans lequel on est, donc, c'est-à-dire, la horde ou l'alliance, donc, voilà, tu vois, pour moi, ces deux classes sont intéressantes dans ce côté-là, voilà, c'est deux classes que j'ai envie de faire, mais pour ça, il faut que j'achète la version intégrale, donc, voilà, hein, et en plus, on peut s'acheter un jeton qui permet d'aller jusqu'au level maximum dernièrement arrivé, alors, oui, il faut précommander le prochain extension, etc., pas sûr, donc, que ce sera pour cette extension-ci, d'où le fait que je vous dis, ben, les gars, ce sera pour 2019-2020, donc, c'est-à-dire pour les prochaines extensions, voilà, et surtout que, ben, voilà, déjà que la version intégrale, elle coûte 50 balles, donc, voilà, tu t'étonnes que le Valmar, lui, il ne veut pas faire ça, et surtout, vous allez me dire, ben, l'abonnement alors, parce que quand même, l'abonnement, il n'est pas donné, connaissant tes moyens, tu vas vite être dans la merde, ben, c'est pour ça que moi, je vais juste me payer les 30 jours de temps, hein, sérieux Valmar ? Ben, ouais, mais ça coûte 13 balles à chaque fois, ben, ouais, je sais, mais ça veut dire que tous les mois, tu vas payer 13 balles ? Non, pas tous les mois, chaque fois que j'aurai du temps pour World of Warcraft, je me paierai 30 jours pour faire pendant 30 jours du World of Warcraft, et normalement, ça voudrait dire que j'aurai quand même assez de gens en réserve, pour vous faire d'autres vidéos, en attendant les vidéos de World of Warcraft, voilà, et pour ceux qui me demandent, je vais commencer avec la horde, parce que j'ai une petite préférence pour la horde, tout simplement, parce que j'aime bien la horde, déjà, pour ceux qui ont vu mon let's play sur Warcraft 3, que je conseille d'ailleurs de regarder, dans Warcraft 3, j'adore les orques, voilà, je les adore, j'adore ce côté honneur, tout ça, etc., et d'ailleurs, pour ceux qui t'accueillent, ils me disent, alors, si tu aimes les orques, pourquoi tu vas chez les morts vivants ? Pourquoi tu vas chez les réprouvés, là ? Tout simplement, parce que Sylvanas, voilà, l'histoire de Sylvanas, le côté, le fait qu'elle a un lien direct avec Warcraft 3, le seul vrai lien que je trouve avec Warcraft 3, encore aujourd'hui, alors, je sais que, aux dernières nouvelles, dans Prémisse qui la concerne, ouais, c'est pas tellement des actions qu'on dirait dignes de quelqu'un d'honorable, mais je m'en fous, voilà, c'est Sylvanas, donc je vais dans son camp à elle, surtout que je vais essayer de créer un background pour mon personnage, tu vois, pour le côté RP, un background pour expliquer pourquoi le personnage reste fidèle à Sylvanas, malgré toutes ses actions, après, si le scénario nous dit de la combattre, je la combattrai, à contre-cœur, mais je la combattrai, tu vois, si le scénario m'oblige à l'affronter, bon ben, je l'affronterai, voilà, 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 donc, ben, voilà quoi, donc vous le savez maintenant, World of Warcraft, prévu, tout ça, etc, je commencerai donc avec la Horde, parce que Sylvanas, parce que les Orcs, parce que voilà, parce que c'est le camp que je préfère, voilà, merci, bonjour, au revoir, donc voilà, et ne vous inquiétez pas, quand je dis que je commençais par la Horde, ça veut dire qu'il y aura d'abord des épisodes de la Horde, mais ensuite, ce sera alterné avec des épisodes de l'Alliance, évidemment, pour que les deux camps soient contents, je mets juste la Horde, parce que j'ai une petite préférence pour la Horde, tu vois, si j'avais une préférence pour l'Alliance, bon ben, j'aurais mis l'Alliance en avant, tu vois, ça marche comme ça chez moi, j'aurais, tu vois, mis 5, 6 épisodes en avance de l'Alliance, et après quoi, j'alterne entre Alliance et Horde, tu vois, donc voilà, mais comme je vous ai dit, c'est pas prévu avant 2019-2020, donc voilà, 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 bon, ben, sur ce, le Valjean aura plus, on se retrouve pour le 11, oui, pour le 11, je déconne pas, parce que le 11, nous allons fêter les 1 an de live d'Isix, et pour ça, Isix et moi, on retourne dans 20XX, le premier jeu qu'on a terminé ensemble, enfin, qu'il a terminé en tout cas en tant que live, donc voilà, il y a 2 nouveaux personnages DLC, ce qui nous permet donc de refaire le jeu, avec des nouveaux personnages, donc de rendre le truc plus intéressant, voilà, bonjour, oui, donc voilà, intervention divine de Lady Valmar, qui me dit, il faut que t'ailles bouffer, maintenant, arrête de parler dans le vide, devant ton écran, donc voilà, donc sur ce, à plus pour très bien, je dis que qui vous dit, c'est ce qui est, et tcha tcha, on se retrouvera donc, pour de prochaines vidéos, donc je vous le rappelle, Girl Power, c'est Tomb Raider Legends, suivi ensuite de Val D'Athina, suivi ensuite de Rayman Legends, et après quoi, vous aurez du Bayon Goodenville, et du Soul Walker, et Blue Dice sera reporté, pour plus la rentrée peut-être, mais c'est pas encore sûr, donc voilà, parce que les classes, je commence à en avoir marre, de me toutes les retaper, mais voilà, mais j'ai déjà réussi à terminer, quatre classes, sur les huit, ce qui est déjà pas mal, j'ai quand même fait, une bonne moitié du jeu, je vous ai fait, le Shohei Jedi, le, 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 Guerrier Sith, le Contrebandier, et l'Inquisiteur Sith, il me reste donc, le Jedi Consulaire, l'Agent Impériel, le Soldat de la République, et le Chasseur de Primes, voilà, c'est les quatre classes, qu'il me reste, en sachant que le Chasseur de Primes, j'ai commencé à l'attaquer, donc voilà, donc, ne vous inquiétez pas, le Valmeur, il va se le terminer, ce Star Wars de la République, même les classes, vous allez voir, il va y arriver, surtout qu'il a des astuces, pour arriver à avancer vite, au niveau du level up, habituellement, j'attends que tu vois, il y a les semaines d'XP, x 200%, parce que voilà, ça permet de bien avancer, voilà, voilà, donc voilà, quand l'XP va vite, c'est beaucoup mieux, t'as juste à faire, quelques quêtes secondaires, pour histoire d'être prêt, pour le level 50, face au boss final, et puis voilà, ce sera terminé, plié, tout ça, etc, puisque je vous rappelle, j'ai déjà terminé, les anciennes extensions, avec la Chevalier Jedi, et le Guerrier Sith, côté République, et côté Empire, voilà, tu vois, le Valmar, il a tout prévu, et j'ai terminé, les dernières extensions, donc, le Valmar est à jour, il a juste à rattraper, ce qu'il n'a pas encore fait, sur la chaîne, mais sinon, c'est à jour, voilà, à ce niveau là, je le rappelle, donc, encore une fois, ensuite, à la rentrée, vous aurez, donc, un peu tout, et n'importe quoi, c'est donc, le grand étoilage, comme je vous ai dit, du disque dur, histoire de récupérer de la place, et donc, faire d'autres jeux, yeah, ou faire juste la suite de d'autres jeux, yeah, encore, donc, voilà, donc, entre octobre et novembre, normalement, il y a la 6.0 de Star Wars de la République qui arrive, même si d'après les informations que j'ai pu récolter, ce serait plus pour fin novembre, début décembre, donc, c'est à dire, entre les deux dernières semaines de novembre, et les deux premières semaines de décembre, quelque part dans ces eaux là, et, et ensuite, en novembre, je vous ferai donc, pour fêter les 100 ans, enfin, la fin, les 100 ans de la fin de la première guerre mondiale, et aussi en hommage à mon arrière-grand-père, soldat inconnu, mémoire de la grande guerre, voilà, et donc, pour 2019-2020, quand j'aurai le fric, quand j'aurai le temps, je vous ferai donc, World of Warcraft, voilà, 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 je crois que j'ai fait la totale, ah oui, d'ailleurs, une petite chose, si vous avez des noms d'elfes de la nuit, et de morts vivants de World of Warcraft, n'hésitez pas à me les proposer, parce que, j'en ai marre de devoir aller sur des générateurs de noms, pour réussir à m'en trouver, parce que je vous rappelle que la plupart des noms des personnages que je crée, je vais sur un générateur de noms, je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur World of Warcraft, où je jouais le gros rageux, parce que je vous le rappelle, pour moi, World of Warcraft aurait dû être un MMOSTR, et pas un MMORPG, mais bon, ça ne tient qu'à moi, donc voilà, et donc, dans cette vidéo, je faisais mon gros rageux, qui justement déteste World of Warcraft, et, dans ce jeu, j'ai été allé dans un générateur de noms, pour trouver le nom de l'orc guerrier que j'avais créé pour l'occasion, donc, voilà, 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 donc, si vous en connaissez vous-même déjà, n'hésitez pas à les proposer, pas de noms de personnages qui sont déjà dans World of Warcraft, s'il vous plaît, soyons original, essayez de me faire un nom qui colle vraiment à l'univers, quoi, voilà, ou alors, allez vous-même sur les générateurs de noms, et ensuite, apportez-moi les résultats, donc, voilà, en sachant que je vous rappelle que je vais faire une Elf de la Nuit, Chasseuse de Démons, et une Mort Vivante, Chevalière de la Meur, donc, en ayant ces données, à vous de trouver des noms par rapport à ça, après, si vous voulez m'aider pour le background de ces deux personnages, merci, je ne suis pas contre, parce que moi, ne connaissant pas comment a évolué World of Warcraft, tout ça, etc., et ne sachant pas comment commencent ces deux classes, parce que je sais que ce sont des classes particulières qui ont une intro différente des autres classes que tu trouves dans tous les peuples, etc., comme par exemple, Démoniste, bon, tu auras le même début qu'avec les guerriers, à quelques différences près, bien sûr, on est d'accord, mais voilà quand même, ça se passe au même endroit, tout ça, etc., alors que pour les chasseurs de démons, et les chevaliers de la mort, de ce que j'ai entendu dire, le début est très différent par rapport aux autres classes, donc c'est pour ça que je voulais les faire, aussi, donc voilà, donc si vous connaissez le début du scénario, tout ça, etc., merci de m'aider pour la construction du background, donc des deux personnages qui sont prévus, voilà, sur ce, bonne vacance à tous, et pour les autres vidéos, donc, on se retrouvera pour, donc, le 13, en sachant que jusqu'à dimanche, attendez, dimanche 5, voilà, le dimanche 5, il y aura encore des vidéos de moi qui seront envoyées, de Tomb Raider Legend, justement, mais après quoi, dès le 6, paf, plus de vidéos, voilà, limite, une dernière vidéo, tu vois, que je n'ai pas eu le temps d'envoyer le dimanche soir, tu vois, et qu'il ne reste plus que quelques pourcents, je me dis, bon, allez hop, je l'envoie, voilà, pour le 6, histoire de dire, voilà, je suis parti en vacances, mais voilà, à partir du 6 jusqu'au 12, je ne suis pas là, je fais juste une petite réapparition, le 11, pour le live spécial, un an des lives d'Azix, justement, après quoi, chaque semaine, normalement, on devrait être là pour faire 20XX, sauf si on arrive à le terminer en une fois, ce qui ne serait pas étonnant, vu qu'on a déjà tous les bonus, en plus, on connaît bien le jeu, tout ça, etc, ce qui risque de nous ralentir, en fait, c'est les nouveaux personnages, vu qu'on les connaît assez mal, vu que c'est des personnages DLC, voilà quoi, donc, bref, voilà, voilà, wow, une vidéo de plus de 46 minutes, je suis très fort, les Valjans, dites-le, je suis très fort, ouais, le Valmar est très fort, pour vous parler de choses et d'autres, allez, à plus, je me demande combien d'entre vous auront le courage d'aller jusqu'ici, je suis mort, et j'en ai marre, Lève-toi, porte-toi, porte-toi, et arrache-toi dans ta vie, ce n'est que quand on t'aimait, A partir de la chagée, au rêve de l'hérité A jamais l'audit, aucun repos L'ancienne magie anime nos vieux os Nos corps de crédit, remplis d'astricots Rapportent la folie, et sèment le chaos Et sèment le chaos Qu'ils n'aient jamais croit pour les réprimer Enfin libérés de l'emprise d'Arthas Pour tous les portails, nous sommes une menace Devenus fidèles, à la dame de l'angoisse Notre reine éternelle, l'Avent qui se passe L'Avent qui se passe